allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospita et vous êtes sous la chaîne en deux ou sur le russo 225 voilà donc nous sommes là pour la deuxième candidature ainsi concernant la bourse du royaume unis ainsi concernant l'université swan z voilà donc pour ceux qui vient juste du voir la vidéo sachez que j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué les buts des objectifs de cette bourse là voilà donc si vous voulez voir la première vidéo vous pouvez aller sur ma chaîne youtube voilà ici vous allez voir c'est cette vidéo qui est là voilà donc vous pouvez d'abord voir cette vidéo là parce que je viens de la mettre en ligne vous pouvez d'abord voir cette vidéo là et après peut-être que vous allez revenir sur la vidéo que je suis entre les faits maintenant pouvoir mieux comprendre voilà donc dans la première vidéo si je fais un résumé on a juste montré un peu les éléments dont vous avez besoin et on a juste montré un peu comment est ce que vous allez faire pour pouvoir consulter pour cette bourse là donc vous postez pour cette bourse là il faut avoir une admission d'abord dans l'université et essayer de leur envoyer le l'application de bourse remonnaie voilà maintenant il y a aussi la plateforme vous pouvez envoyer directement à votre université et tout ça mais ce qui est vraiment recommandé c'est de postuler en ligne comme je suis en train de le faire et ici moi j'avais choisi si je reviens un peu en arrière ici moi j'ai choisi l'actuariat voilà science de l'actuariat donc pour pouvoir avoir une admission dans la science de l'actuariat vous venez là et quelque soit la faculté que vous avez choisi parce qu'il ya plus de facultés je reviens encore en arrière il ya plus de facultés facultés ici vous allez voir voilà c'est la faculté qui sont là donc vous choisissez ce que vous voulez et ça sera identique à ce que je sentais le fait vous comprenez voilà vous faites la même manière que ce que je suis en train de mettre de mettre en ligne voilà donc moi j'ai choisi science actuariale donc j'ai appris sur science actuariale et ici je vais choisir l'année préparatoire donc vous cliquez là et vous cliquez sur apply voilà appliquer et si vous choisissez goûte des applications système ici voilà où c'est reçu l'application et de là vous allez d'abord vous enregistrer et vous allez commencer à postuler voilà donc c'est ici qu'on est arrivé ceux qui peuvent ceux qui veulent voir la vidéo précédente vous pouvez venir sur ma chaîne youtube vous venez d'un vidéo vous allez voir j'ai fait bien médias mais une vidéo vous pouvez l'avoir d'abord avant de venir de revenir pour postuler ok donc ici moi j'ai choisi science de l'actuarial pour pouvoir avoir une l'est et à conseil donc ici on me dit comme ça ça c'est la filet que j'ai choisi et puis on dit c'est tiens de rire offrantes rire if you are applying to transfert donc ici vous laissez comme ça voilà vous voulez l'actu ou du one ou l'actu stade donc vous laissez ça aussi comme ça vous allez vous voulez vous voulez pour cela pour 2022 ce qui veut possible pour l'année l'année suivante c'est à dire l'année 2023 de mettre en 24 vous choisissez ce qu'elle a mais ce qu'ils veulent aller en septembre pour aller pour faire une rentrée vous laissez en 2022 ok donc arrivé là vous mettez votre mail c'est le plus important ok et le password le password doit faire minimum 8 caractères donc moi je commence toujours par une lettre majuscule ici j'ai reconfirmer le password ok arrivé là vous mettez sur create application ici vous allez créer d'abord votre application et en vous allez pouvoir consulter normalement ici on nous dit you will submit submit in personal data apart of your application plus ok donc c'est bon donc vous cliquez sur ce qui est là et vous cliquez agree and continue donc si c'est bon nous allons passer à l'étape suivante maintenant s'il ya des choses à rectifier ils vont me faire signe je vais les rectifier donc on attend moi je vais essayer d'arrêter sur please confirm your email you send your email donc ils disent qu'ils ont envoyé un mail dans ma boîte que je dois confirmer ok donc je vais aller là bas pour aller confirmer et ensuite on va continuer donc je vais dans ma mail comme ça je vais aller confirmer dans ma mail et puis on verra pour la suite on verra pour la suite on verra pour la suite ok donc voyons voir ce que j'ai reçu ok ici j'ai reçu vérifiant d'abord si c'est mais c'est soit ainsi oui c'est l'université swanzee mais ce que j'ai reçu donc il peut pouvoir confirmer je vais cliquer sur confirme email adresse voilà ils vont me renvoyer directement sur la plateforme et de là bas je pourrais continuer pour consulter à mon admission voilà il à la bourse aussi donc je crois que c'est pas aussi compliqué c'est assez clair que ça à l'instant que nous recevons ici nous soyons en ligne pour pouvoir consulter ok je vous remercie votre email est vermineux donc ça c'est bon ok tout est bien tu continue donc on va maintenant aller ici dans le launching et puis on va ici ici vendredi donc si je viens pour la licence je choisis la licence voilà mais je vais aller directement sur le site comme ça je crois que ça sera mieux là bas pour pouvoir tout faire donc ici je choisis mon mail et puis je mets le mot de passe donc vous voyez que le mot de passe c'est très important voilà mon mot de passe et login ok donc nous sommes là vous voyez un peu il y a plusieurs éléments à faire il ya plusieurs choses voilà donc dans un premier temps voici un peu actuelles séance nia nia ok donc ici action academy 2022-2023 comme je vous l'ai dit ceux qui veulent par exemple pour souligner au 2023-2024 vous allez choisir 2023 après voilà et ici vous mettez edit pour pouvoir remplir tous les éléments qui sont là voilà donc ici comme ça vous allez mettre au moins ici set and change your picture donc vous allez mettre une photo ici voilà ici vous cliquez sur edit pour pouvoir commencer à travailler vous comprenez voilà pouvoir commencer à mettre vos éléments en ligne pour pouvoir commencer à mettre vos documents en ligne aussi et compléter la plateforme voilà donc c'est ce qui est là dans un premier temps c'est les personnal qualification ça c'est personnal data après sa qualification après work experience language statement vous voyez il y a assez des choses à faire voilà donc là ça sera à vous de le faire parce que il y a plusieurs éléments donc ici si je viens d'abord la vérifiant là si tout est fait et si il n'y a pas de problème donc ici je vais essayer de continuer voir vous allez je viens ici si un souci voilà vous allez commencer à mettre des éléments donc le titre vous êtes monsieur moi c'est monsieur le genre mal si vous pensez que vous ne comprenez pas l'anglais vous pouvez changer en français voilà moi c'est un peu plus simple ça ce que je fais ici ouvrir mais traduit en français ça c'est moi même qui est réglé cela dans mes préférences à ce qui concerne google vous comprenez google chrome donc vous aussi allez dans vos références et vous allez essayer comme ça de déchanger et d'ajouter la langue française vous comprenez moi j'ai ajouté la langue française le russe et tout ça là donc je suis que je clique là et puis tous les éléments changent en français vous voyez voilà donc ici le nom vous mettez le prononcez vous mettez veillez sélectionner ici si c'est le passeport vient de quel pays votre pays vous mettez votre pays de toute façon comme je l'ai dit voilà et je le redis encore il y a assez des choses à faire ici à remplir tout ça donc ceux qui sont vraiment intéressés puis vous contentez une box parce qu'après ici vous allez venir là après là vous allez venir ici aussi qualification vous comprenez qualification vous allez mettre vos éléments vos diplômes et tout ça donc ici on des graduates si vous venez pour la licence par exemple on des graduates ici name full adresse registration as we were study donc ici qualification si vous venez pour la licence vous mettez par exemple comme ça si vous venez pour la licence vous mettez par exemple comme ça les éléments ici l'endroit où vous allez vous avez déjà étudié vos résultats précédents et tout ça vous comprenez voilà et ici vous mettez aussi vos certificats c'est à dit le diplôme en deux des bachelors vous comprenez voilà et ici il ya l'expérience professionnelle et ceci vous pouvez mettre l'expérience professionnelle avez vous une expérience professionnelle ou si c'est oui vous mettez oui c'est non aussi vous choisissez non voilà donc c'est un peu ça maintenant une fois que vous avez fini de faire tout ça ici il ya les références veillez entrer au moins une référence donc les références vous pouvez choisir une lettre de référence de d'une personne vous vous demandez à une personne les références voici son nom que vous devez mettre ici son email la limée de la personne et le poste que qu'occupe la personne dans la société et lorsque vous finissez ici vous mettez la lettre de référence voilà parce que après ils vont contacter ces personnes là pour pouvoir prendre des informations voilà donc ici il ya la partie financement n'oubliez pas comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit la diminution n'est pas payante voilà la diminution est hyper gratuite donc vous pouvez pour souligner tranquillement et sans problème donc ici pour le financement vous finissez vous financez vous vos études vous mettez oui nom de la personne qui financent vos études vous mettez aussi seulement ici voilà c'est vous même vous mettez votre nom si vous et votre parent payer vous frais de scolarité veillez sélectionner oui si ce n'est pas le cas vous sélectionnez non et entrer le nom de la personne qui ou de l'organisation qui financent votre étude et si vous et financièrement l'université de swanzy offre un certain nombre de bourses veillez consulter donc vous allez venir maintenant la poste mais à la bourse vous comprenez donc bourse international ouvre dans un autre oui quand vous allez cliquer ça va ouvrir dans un autre anglais ok après il ya bourse d'étudeurs supérieurs vous sont pour les postes d'autorat voilà et pour d'autres sources d'alternative du financement consulter tac donc ici arrivé à ce stade là qu'est ce que vous avez fait vous allez venir cliquer sur l'élément guéla ou la bourse internationale voilà et il y aura un élément à télécharger c'est ce que vous avez dit auparavant il y aura un élément à télécharger pour pouvoir ok donc je vais un instant que je m'arrête là voilà et puis je vais essayer de faire une vidéo tout à l'heure vous montrez un peu comment maintenant associé la bourse parce que c'est un peu délicat comment est ce que on peut on doit associer maintenant la bourse à l'admission que nous sommes en train de lui fait ici voilà comment est ce que vous devez les associer je vais finir tout à l'heure et puis vous montrer un peu comment ça se passe ok donc les gars à tout à l'heure voilà et c'était moi dans mon hospital essayez de liker la vidéo et tout à l'heure je vais continuer vous montrer un peu comment ça se passe à tout à l'heure que ça se passe à tout à l'heure et et et